Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée au Steam Controller avec au programme aujourd'hui ma configuration pour le jeu Shadow Tactics Blades of the Shogun. Alors avant toute chose je précise que je joue à la version GOG de Shadow Tactics. Vous ne retrouverez donc pas ma configuration par les moyens habituels via l'interface de Steam. Mais comme vous le savez déjà je propose désormais toutes mes configurations au format VDF. Vous trouverez donc un lien pour télécharger la configuration dans la description de cette vidéo. Alors voici ma configuration pour Shadow Tactics, une configuration un petit peu plus compliquée que d'habitude mais néanmoins intéressante comme vous allez le voir. On commence par les clics de souris qui sont comme d'habitude sur les gâchettes droite et gauche. La molette de la souris sur les boutons RB et LB, ça va nous servir à zoomer dans le jeu avec le mode turbo d'activer. La rotation de caméra sur les boutons de poignet mais cette fois ci sans le mode turbo activé parce que ça ne sert pas à grand chose dans le jeu. Ensuite les boutons START et BACK. Alors là on entre dans le vif du sujet. Comme vous pouvez remarquer pour le bouton START, il y a deux raccourcis qui lui sont associés. Le raccourci échappe pour afficher le menu et le raccourci F5 pour effectuer une sauvegarde rapide. Alors comment ça fonctionne ? Et bien il y a tout simplement deux niveaux d'activation. Si j'appuie normalement sur le bouton START, c'est à dire brièvement, j'affiche le menu du jeu. Si j'appuie longuement sur le bouton START, j'effectue une sauvegarde rapide. A noter que j'ai laissé l'option interruptible activée. En pratique ça permet tout simplement que si j'appuie longuement sur le bouton START, ça va juste activer le raccourci F5 et pas le raccourci échappe. Alors même chose pour le bouton BACK. Cette fois-ci, si j'appuie normalement sur le bouton BACK, j'affiche la carte. Si j'appuie longuement, je charge la dernière sauvegarde. La région de la souris sur le touche-pad gauche, vous connaissez désormais le principe. Une zone de l'écran va délimiter les mouvements du curseur de la souris quand on utilise le touche-pad gauche et ça va nous servir à accéder aux différentes capacités de nos personnages. Les mouvements de caméra avec le stick analogique gauche, là encore c'est un grand classique. Sur le clic du joystick analogique gauche, là encore deux actions. Si j'appuie normalement sur le stick analogique gauche, je réinitialise la caméra. Si je maintiens une pression sur le stick analogique gauche, j'active le mode caméra libre. Côté bouton, alors le bouton le plus simple, c'est le bouton B qui permet d'afficher les objectifs de la mission en cours. Le bouton A, si j'appuie normalement sur le bouton A, je mets debout ou j'agenouille le personnage sélectionné. Si j'appuie longuement sur le bouton A, j'affiche ou je cache les éléments interactifs du niveau. Le bouton X, alors le bouton X est associé au mode ombre. Le mode ombre, grosso modo, dans le jeu, ça va vous permettre de synchroniser plusieurs actions avec plusieurs personnages. Pour cela, il faut d'abord entrer en mode ombre pour enregistrer les différentes actions que l'on veut synchroniser et ensuite activer le mode ombre qui va déclencher en même temps toutes les actions enregistrées. Alors le petit truc, c'est qu'il ne faut pas, comment dire, activer par erreur le mode ombre si on veut entrer en mode ombre pour enregistrer les actions. Bon, vous verrez ça plus clairement en jeu, mais grosso modo, pour entrer dans le mode ombre, il faut appuyer longuement sur le bouton X et pour activer le mode ombre, il faut appuyer normalement sur le bouton X. Le bouton Y, alors lui, il est très spécial puisque je lui ai associé les raccourcis de 1 à 5. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, grâce à l'option changement de configuration, chaque fois que je vais appuyer sur le bouton Y, je vais tout simplement activer un autre raccourci, enfin le raccourci suivant. En pratique donc, si j'appuie une fois sur le raccourci Y, j'active le raccourci 1. Si j'appuie une deuxième fois sur le raccourci Y, j'active le raccourci 2, etc. Arrivé au raccourci 5, si j'active une sixième fois le raccourci Y, j'active le raccourci 1, etc. Pour plus de confort, j'ai activé le mode turbo, mais j'ai baissé la vitesse de répétition, sinon ça va beaucoup trop vite. Voilà. Ensuite, pour terminer, le touche pas de droit pour gérer le curseur de la souris, grand classique. Et sur le clic du touche pas de droit, j'ai mis le raccourci CTRL gauche qui va nous permettre de ramasser les cadavres ou les objets. Alors nous voici en jeu. On va passer en revue les différentes commandes donc du jeu et du Steam Controller. Donc le clic gauche sur la gâchette droite, ça va nous servir entre autres à nous déplacer. Le clic droit de la souris sur la gâchette gauche, ça va nous permettre entre autres d'afficher les cônes de vision. Je vais d'ailleurs le mettre sur le Samurai, voilà, ça me servira tout à l'heure. Les boutons RB et LB, donc pour la molette de la souris, pour dézoomer et zoomer. La rotation de caméra sur les boutons de poignet. Les mouvements de caméra avec le stick analogique gauche. Si j'appuie brièvement sur le stick analogique gauche, hop, je initialise la caméra. Si je maintiens une pression sur le stick analogique gauche, j'active le mode caméra libre, voilà. Et tant que je maintiens une pression sur le stick analogique gauche, si j'utilise le touche-pad droit pour gérer la souris, eh bien je peux effectuer une rotation plus libre et plus précise. Voilà. On réinitialise le tout. Les boutons start et back. Donc le bouton start, si j'appuie brièvement, j'affiche le menu. Voilà. Si j'appuie longuement, je fais une sauvegarde. Si j'appuie brièvement sur le bouton back, j'affiche la carte. Si j'appuie longuement, je charge la dernière sauvegarde. Voilà. Ensuite, le touche-pad gauche, donc avec la zone de la souris que vous pouvez voir grâce au HUD que j'ai activé. On va en profiter pour déplacer la petite Yuki ici. Voilà. Parce que ça va me servir juste après. Voilà. J'espère qu'elle ne va pas se faire opérer. Donc le touche-pad gauche pour accéder aux différentes capacités. Côté bouton, si j'appuie brièvement sur le bouton A, Yuki se lève. Si j'appuie brièvement sur le bouton A, elle se met à genoux. Si j'appuie longuement, je cache les éléments interactifs. Si j'appuie à nouveau longuement, longuement sur le bouton A, pardon, j'affiche les éléments interactifs. Le bouton B pour afficher les objectifs. Le bouton Y pour passer d'un personnage à un autre. Donc là, je suis passé à Mugen. Si j'appuie encore une fois, comme il n'y a personne dans le slot 4, je ne sélectionne personne. Si j'appuie encore une fois, je sélectionne Takuma. Si je reste appuyé, hop, je reviens à Yuki. C'est très simple. D'ailleurs, on va revenir à Takuma parce qu'on va s'en servir tout de suite pour le mode ombre. Tu vas sortir d'ici, tu vas te mettre là. Voilà. Alors le mode ombre, là, je vais appuyer longuement sur le bouton X. On entre en mode ombre. Je sélectionne la capacité que je veux utiliser. Ici, le fusil sniper et on va viser celui-là. Comme vous voyez à gauche, mon action a été enregistrée. Je sélectionne Yuki. Je choisis son petit couteau. Pareil, j'appuie longuement sur le bouton X pour enregistrer mon action. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, le couteau est enregistré. Et désormais, pour activer les actions, il me suffit d'appuyer brièvement sur le bouton X. Sauf que l'on va attendre que le samouraï ait fini sa petite ronde. Quoique il est assez loin, ça devrait aller. Voilà. Je sélectionne Mugen qui va aller chercher les cadavres. Yuki vient de planquer ici. Donc là, pour ramasser les cadavres, j'appuie sur le touche pas de droit qui déclenche le raccourci contrôle. Donc Mugen vient par là. Parce que là, si tu restes Mugen... Voilà, Mugen, c'est bien Mugen. Voilà. Et on va aller planquer les cadavres ici. Et Takuma, bah tiens, tu vas monter là-haut. Voilà. Et bien sûr, le touche pas de droit pour gérer le curseur de la souris. Voilà, ce sera tout pour ma présentation de ma configuration pour le jeu Shadow Tactics. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.